Bonjour, on va commencer. Donc, on est super excités et vraiment contentes d'être ici avec vous pour le workshop « Créer des solidarités lesbiennes plus inclusives à travers le Canada ». Donc, il y a vraiment un manque d'espace pour les communautés lesbo-queer. Donc, même quand il y a des conférences LGBT, souvent les femmes et les personnes qui s'identifient aux communautés lesbo-queer vont être en minorité, vont être peu visibles. Donc, il y a vraiment peu d'espace pour discuter des intersections entre les variables sexisme, cissexisme et discrimination en lien avec l'orientation sexuelle. Donc, on est vraiment très, très heureuse d'être ici. Et merci au CBRC de nous accueillir et de nous donner la place de faire ce workshop avec vous. Donc, on va se présenter. Donc, non, ça c'est l'ordi. Merci. Donc, bonjour. Moi, c'est Tara Chanadi. Je suis directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec et je suis aussi board member du CBRC depuis l'année passée. Donc, mes pronoms sont « L » et on va tous partager un « fun fact » à propos de nous. Donc, moi, mon « fun fact », c'est que je me suis fait tatouer le mot « dyke ». C'était mon premier tatou cette année. Puis, ma tatoueuse pensait que c'était le nom d'un chien. Donc, elle pensait que « dyke » c'était le nom de mon chien. Donc, « dyke » le puppy. Et Eugénie Fontaine ne peut pas être avec nous malheureusement. Donc, c'est la merveilleuse personne qui a rédigé le rapport de recherche qui va sortir suite à la présentation de ce workshop. Donc, Eugénie Fontaine, pronom « L », son « fun fact », c'est qu'on est tous basés à Montréal et pauvre Eugénie est basé à Toronto. Donc, elle venait nous visiter de temps en temps. Donc, je passe la parole à Florence. Ah non, Cynthia. Bon matin. Mon nom est Cynthia. J'utilise le pronom « L ». Je travaille comme adjointe à la direction au Réseau des lesbiennes du Québec. Je suis également sur le conseil d'administration du Club Sexu, qui est un média qui travaille pour l'éducation sexuelle positive, inclusive et émancipatrice. Mon « fun fact », d'abord, un petit « trigger warning », vous entendez ma voix. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de faire preuve d'intulgence avec moi, parce que c'est un peu difficile ce matin, mais je suis toute avec vous. Et mon « fun fact », c'est que j'ai un chien qui est à la maison, qui me regarde probablement présentement. Et mon chien a un beau 12 ans. Il lui reste qu'une seule dent en avant. Alors, un petit salut à mon petit chien. Je passe la parole à Florence. Bonjour tout le monde. Mon nom est Florence, pronom « L ». Je suis agente de mobilisation au RLQ. Je travaille également pour Fierté au Travail Canada, qui est un organisme qui vise à rendre les employeurs plus inclusifs. « Fun fact », de mon côté, je suis une fan de Star Wars depuis que je suis jeune et j'ai toujours un sabre laser à la maison, dont je ne sais pas me défaire. Donc, voilà. Je vais faire la reconnaissance territoriale. Donc, le Réseau des lesbiennes du Québec reconnaît qu'il effectue son travail sur les terres en OCD de Giordiagé, Montréal. Nous reconnaissons la nation Gallien-Guyaga comme gardienne des eaux et des terres. Et nous travaillons plus activement avec des personnes des communautés de Ganoagé et Galuit depuis plusieurs années. Donc, je vais présenter… Il faudrait juste bouger les… Ah, ils sont déjà bougés. Parfait. Donc, le Réseau des lesbiennes du Québec, donc, pour présenter l'organisme… Donc, c'est un organisme qui a été créé en 1996. Donc, la mission du Réseau, le RLQ est un organisme national en action communautaire autonome qui œuvre au niveau de la défense collective des droits. Donc, il regroupe des femmes et des personnes de la diversité sexuelle, c'est-à-dire les femmes et les personnes, qui elles soient cis, trans, bispirituelles, de gens fluides, queer, à genre ou non-binaires, et qui elles s'identifient comme lesbiennes, gays, bisexuelles, pansexuelles, ayant une sexualité fluide, asexuelle ou encore en questionnement. Donc, on représente ces personnes de toutes les régions du Québec, de tous les âges, de toutes les classes sociales, de toutes les communautés culturelles, de différents points de vue politiques, avec ou sans handicap. Donc, moi, je vais vous parler de deux projets qui sont faits annuellement. Donc, en premier, la journée de visibilité lesbienne. Donc, le RLQ a vraiment pris en charge cette journée-là à partir de 2019. Donc, dans les dernières années, ce qu'on a créé, c'est trois prix également. Donc, le prix visibilité, le prix hommage et le prix militantisme. Donc, on a décidé de se célébrer entre nous et de se remettre ces prix à travers les années. Ça a été quelque chose qui a été vraiment positif pour la communauté, juste de mettre de l'avant des personnes qui, souvent, ne sont pas mises de l'avant. Donc, la JBL, c'est ça. C'est des panels, c'est des parties. Donc, c'est vraiment une journée qui nous rassemble. Et cette journée a toujours lieu en avril. Et cette année, on a lancé l'ouvrage « Archives lesbiennes » avec les archives lesbiennes du Québec. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Plusieurs personnes qui se sont impliquées, notamment Aline Chamberlain, qui a vraiment supervisé la relecture de cet ouvrage. Vous pouvez voir l'épaisseur. Ça a été vraiment des années de travail. Donc, ça a été lancé récemment. Donc, c'est un projet qui a été super intéressant aussi au niveau intergénérationnel. Donc, voici, c'est une petite présentation de l'organisme. Donc, aujourd'hui, notre heure du jour, ça va se passer en trois étapes. Donc, on va vous parler des résultats de notre recherche des lesbiennes plus de la communauté au Québec. Donc, les résultats de l'enquête. Ensuite, on va faire un atelier de groupe. Donc, on va avoir besoin de votre participation. On va revenir en grand groupe. Puis, finalement, on va vous parler des prochaines activités pour le RLQ en 2024. Donc, mise en contexte, pourquoi on a fait de la recherche, de l'enquête? En fait, c'est basé vraiment sur un manque de connaissances, les enjeux propres aux femmes et personnes LGBTQ+. Donc, il y a un manque de financement. Les institutions n'investiguent pas cette partie, cette intersection-là directement. Donc, on s'est dit, les autres ne le font pas, on va le faire nous-mêmes. Donc, on a décidé de faire la recherche pour justement, voyons, rechercher, je m'excuse, j'utilise beaucoup mon recherche, recherche à propos de deux variables qui sont complexes, soit le sexisme et l'homophobie. Donc, quand on croise ces deux intersections-là, on parle de lesbophobie, qui est un mot qu'on n'entend presque jamais, qui est très rarement reconnu. Donc, notre objectif au réseau, c'est d'en parler vraiment plus. Et finalement, tout ça, évidemment, découle d'un manque de financement des organismes communautaires ou des organismes d'institutions de santé qui ne font pas des recherches sur précisément l'intersection qu'on recherche aujourd'hui. Je vais passer pourtant la parole à Tara qui va vous parler un peu plus de la méthodologie. Donc, les objectifs de l'enquête, c'était d'identifier les enjeux systémiques vécu par les femmes LBQ+, et les personnes non-binaires et queer qui s'identifient aux communautés lesbo-queer. Donc, on a investigué différentes sphères, autant la sphère médicale que la sphère du travail, la sphère culturelle, juridique et policière. On voulait aussi vraiment collecter des témoignages par le biais de questions ouvertes, donc avoir des expériences, des vécus des personnes qui répondaient au sondage. Donc, on va vous présenter ça dans la deuxième partie de la première partie de cette présentation. Donc, le sondage a été diffusé sur la plateforme SurveyMonkey, donc de fin novembre jusqu'à fin janvier 2023. Donc, on était très, très satisfaits avec les résultats. On a quand même réussi à rejoindre 1108 participantes à travers le Québec. Donc, c'était vraiment super parce qu'on a pu rejoindre des participantes à travers les 17 régions administratives du Québec. Donc, on avait quand même une grande répartition de répondantes. C'était un mélange d'un sondage en deux parties, donc une partie quantitative axée sur des données sociodémographiques. Donc, le but, c'était vraiment de comprendre de façon assez vaste les enjeux et les questions sociodémographiques et identitaires qui affectent les communautés lesbo-queer. Et la deuxième partie, c'était des questions ouvertes. Donc, des témoignages, comme je vous le disais, selon les différentes sphères. Aujourd'hui, on va vous présenter, on va se centrer principalement sur trois sphères. Donc, la sphère médicale, la sphère du travail et la sphère culturelle. Vous pouvez aussi voir une répartition de l'âge des répondantes. Donc, on a quand même rejoint davantage de répondantes en bas de 45 ans et moins. Donc, on a eu un peu plus de misère à rejoindre des répondantes de groupes d'âge plus avancés. Donc, je vais vous présenter très brièvement un portrait sociodémographique des personnes qui ont répondu à notre sondage. C'est quand même intéressant parce que ça donne une idée. Pour nous, c'est important de comprendre les enjeux identitaires, les façons de s'identifier dans les communautés lesbo-queer pour pouvoir adapter notre vocabulaire, pour pouvoir adapter la façon dont on parle aux communautés lesbo-queer de façon générale. Donc, on a posé des questions au niveau de l'identification en termes d'identité de genre. On peut voir qu'à peu près une personne sur deux s'identifie comme femme cis et 35 % s'identifient comme femme queer. Donc, une définition de femme qui n'est pas ancrée dans une binarité traditionnelle, une définition plus traditionnelle de la féminité. Donc, quand même intéressante redéfinition de ce que veut dire le terme femme en le croisant avec le terme queer. Les répondantes pouvaient aussi cocher plusieurs différentes identités de genre. Donc, vous voyez, il y a quand même une grande diversité d'identités qui ont été mentionnées. Et peut-être simplement une petite note à propos de la féminisation des termes. Donc, 95 % des répondantes s'identifiaient en partie ou exclusivement au pronom L. Et c'est pour ça que parfois, à des fins de fluidité, je vais choisir de féminiser les termes. Donc, au niveau de l'orientation sexuelle, on était quand même surpris de constater qu'il y a seulement 46 % des répondantes qui s'identifiaient aux termes lesbiennes. Donc, on voit aussi un certain déclin avec les plus jeunes générations. Donc, ça allait vraiment de façon graduelle. Les générations plus âgées s'identifiaient de façon beaucoup plus significativement aux termes lesbiennes. Mais c'était quand même un terme qui était représenté à travers chaque génération. Il y a plusieurs répondants et répondantes qui cochaient aussi deux ou plusieurs identités. Donc, on a notamment l'identité bisexuelle pour une personne sur quatre, l'identité pansexuelle pour une personne sur cinq. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le terme queer en termes d'orientation sexuelle est quand même plus commun chez les communautés anglophones. Donc, les études sociolinguistiques récentes dans le contexte québécois démontrent que les populations francophones auraient moins tendance à s'identifier aux termes queer que les populations anglophones en termes d'orientation sexuelle. Donc, nos constats en termes de santé mentale font vraiment écho aux recherches actuelles sur les enjeux de santé vécus par les communautés LGBT. Donc, le stress de minorité qui cause des enjeux significatifs en termes de santé mentale. Donc, plus d'une répondante sur deux disait avoir des problèmes de santé mentale diagnostiqués ou non. Et les plus jeunes générations avaient davantage tendance à s'auto-diagnostiquer. Il y a plusieurs autres constats qui sont très importants à comprendre pour vraiment essayer de mieux comprendre l'intersection entre le sexisme et les discriminations liées à l'orientation sexuelle. Donc, par exemple, une répondante sur trois a été victime d'agression sexuelle au courant de sa vie. Donc, c'est un chiffre qui fait écho à la moyenne canadienne d'une femme sur trois qui est victime d'agression sexuelle au cours de sa vie. Ce n'est pas une donnée qui reflète le harcèlement sexuel ou d'autres types d'intimidations vécues par rapport au genre. Et les femmes bisexuelles sont plus à risque de vivre des agressions sexuelles au courant de leur vie. Donc, c'est un chiffre aussi qui se reflète beaucoup au sein de notre sondage. Donc, on a 10 % de plus de femmes bisexuelles qui ont été victimes d'agression sexuelle que de personnes qui s'identifient comme lesbiennes ou d'autres identités. On a aussi une personne sur quatre qui s'identifie comme neurodivergente. Et un autre élément qui est très important à comprendre pour essayer de mieux saisir les enjeux qui touchent l'intersection entre sexisme et orientation sexuelle, c'est les enjeux socio-économiques. Donc, il y a quand même encore une inégalité salariale entre les hommes et les femmes dans les structures de travail. Donc, il y a une différence salariale assez importante entre les hommes hétérosexuels et les femmes lesbiennes et hétérosexuels. Et encore une fois, c'est les femmes bisexuelles qui sont significativement plus sous-payées sur le marché du travail. Donc, ces différences socio-économiques-là, ça reflète aussi beaucoup d'enjeux au sein des communautés lesbo-queer. Donc, notamment la difficulté à financer des projets, à trouver des espaces, à avoir des initiatives et des projets qui peuvent être récurrents. Donc, on va vous présenter trois sphères, comme je vous le disais, trois sphères qu'on a investiguées qui ont reçu beaucoup de témoignages. Donc, la deuxième partie du sondage visait à essayer de comprendre davantage par le biais des expériences vécues par les répondantes répondant au sondage. Donc, on a reçu entre 200 et 650 témoignages par sphère. Donc, c'était quand même des réponses assez impressionnantes. On était surprise de la quantité de personnes qui ont répondu. Donc, les sphères qui ont reçu le plus de témoignages, c'est la sphère médicale, la sphère de travail et la sphère culturelle qui a collecté plus de 650 témoignages à elle seule. Donc, je vais vous présenter brièvement les expériences vécues dans le domaine médical. Ensuite, Florence va vous présenter celles dans le domaine du travail et Cynthia va terminer avec la sphère culturelle. Donc, dans la sphère médicale, on remarque qu'il y a vraiment des discriminations très, très, des discriminations vraiment très multidimensionnelles qui sont liées autant à l'hétéronormativité. Donc, par exemple, une invalidation de la sexualité lesbienne, un manque de connaissances en santé reproductive et sexuelle, des commentaires, des jugements, outing forcés, curiosité intrusive de la part des professionnels de la santé, qu'au niveau du genre. Donc, des commentaires sexistes, des commentaires beaucoup liés à des commentaires des attitudes, disons, paternalisantes à l'égard des personnes qui allaient chercher des soins de santé. Donc, une étude récente a aussi examiné les différences entre les femmes et les hommes de la diversité sexuelle au niveau de leur satisfaction des soins. Et donc, les femmes seraient significativement moins satisfaites de l'accès aux soins de santé que les hommes de la diversité sexuelle. Donc, on va vous donner quelques exemples. Donc, notamment, manque de contrôle sur son corps et aussi, évidemment, beaucoup d'enjeux liés à la cisnormativité. Mais genre âge, donc toute personne qui n'est pas conforme au genre est plus à risque de subir. Mais genre âge, commentaires, jugements et également des attitudes paternalisantes au niveau de la réception des soins. Donc, quelque chose qui est ressorti de façon très, très forte dans nos sondages, c'est l'invalidation de la sexualité lesbienne ou la sexualité lesbo-queer. Donc, ce n'est pas considéré comme étant du vrai sexe. Donc, il y a un refus et même un manque de, bien en fait, un manque et même un refus de suivi en santé sexuelle. Donc, on a plus d'une cinquantaine de répondantes qui ont témoigné à différents égards d'une invalidation de leur sexualité par les professionnels de la santé. Je n'arrive pas à lire là, donc je vais juste changer la diapo. Donc, on a une répondante, par exemple, qui dit qu'elle se fait demander à répétition si j'ai eu des relations avec des hommes dans les trois derniers mois et ne pas être entendue quand je dis que je suis lesbienne. Me faire dire « Ah, tes partenaires étaient des femmes », bien là, ça ne compte pas. Donc, vraiment une invalidation de considérer que s'il n'y a pas de pénétration, ce n'est pas une sexualité qui compte et ce n'est pas une sexualité qui mérite d'avoir un suivi. Donc, comme le mentionne une autre répondante, un gynécologue a refusé de m'examiner alors que j'avais des saignements constants depuis plusieurs mois, sous prétexte que ça ne me gênait pas dans mes relations sexuelles puisque j'étais lesbienne. Donc, on voit que le problème, ce n'est pas simplement au niveau d'un manque de compréhension, mais même d'un refus de soins. Donc, il y a beaucoup de participants qui disaient ne pas avoir pu recevoir des soins adéquats en raison de leur orientation sexuelle. Donc, comme la dernière répondante qui dit « Médecin qui ne fait pas d'examen gynécologique à une lesbienne, car ce n'est pas considéré comme une relation sexuelle à risque. » Plusieurs répondantes mentionnaient aussi des attitudes sexistes par le corps médical. Donc, on voit vraiment qu'il y a une pression et un contrôle des corps féminins qui sont très disciplinés dans le contexte socio-médical. Donc, on a une répondante, par exemple, qui dit « Je suis majeure et j'ai demandé à mon médecin de l'information pour une réduction mammaire. » Il m'a dit d'attendre parce que peut-être que mon futur chum va les aimer. Donc, on a beaucoup d'attitudes paternalisantes et infantilisantes qui étaient soulevées par plusieurs des répondantes. Plusieurs répondantes ont aussi soulevé la grossophobie médicale en lien avec le sexisme. Donc, la grossophobie médicale et le sexisme ont fait en sorte que des professionnels médicaux m'ont souvent recommandé une perte de poids avant de poursuivre d'autres traitements possibles. Ils ont aussi abordé le sujet de mon poids sans m'expliquer le lien avec le sujet de ma consultation. Donc, la grossophobie médicale revenait particulièrement en lien avec une pression sociale pour que les corps femmes ou féminins se conforment à des standards de beauté hétéronormatifs. Une dernière répondante dit, ça c'est un témoignage assez choquant, « L'une de mes amies avait un médecin de famille qui était aussi son gynécologue. Ce dernier lui faisait savoir qu'elle avait un beau vagin et que c'était une perte pour les hommes qu'elle soit lesbienne. » Donc, on a eu plusieurs commentaires qui tournaient un peu dans ce sens. Puis donc, c'est ça, c'est vraiment un commentaire qui fait état particulier d'un vécu de sexisme et d'une invalidation de l'orientation sexuelle. Donc, c'est vraiment un exemple de lesbophobie assez explicite. Finalement, beaucoup des répondantes ont mentionné la banalisation de la douleur des femmes qui sont moins prises au sérieux quand elles expriment des besoins et des douleurs qui mériteraient un suivi. Donc, par exemple, on a une répondante qui dit, « Gynécologue qui refuse de me faire passer des tests sous prétexte qu'il est normal pour une femme d'avoir mal au ventre. Je suis allée en médecine privée. Il s'est avéré que j'avais une vaginose inflammatoire et de l'endométriose. » Une autre mentionne, « Un médecin m'a refusé un diagnostic de vaginisme puisque, selon lui, je devrais simplement être plus relaxé. » Il a refusé. Donc, encore une fois, on voit pas seulement un manque de connaissances en termes de soins, mais ça se reflète aussi sur un refus, en fait, un refus de soins qui peut engendrer des conséquences assez importantes sur la santé des personnes. On avait aussi beaucoup de témoignages par rapport au mégenrage et à l'invalidation d'une identité de genre qui était non conforme à la binarité, mais on n'a pas pu tout inclure ici pour finir et avoir le temps de faire notre workshop. Donc, certaines pistes de réflexion sur la sphère médicale. Donc, certainement, il y a un manque de ressources et de cliniques adaptées pour les femmes et les personnes lesbo-wears de la diversité sexuelle. Donc, on n'a pas inclus de citation ici, mais plusieurs répondants et répondantes disaient que elle ne se sentait pas bien comprise dans les cliniques qui étaient dédiées à la santé sexuelle pour la santé sexuelle LGBT. Donc, par exemple, des cliniques spécialisées qui étaient d'emblée conçues pour la santé sexuelle LGBT. Elles disaient notamment avoir vécu du slut-shaming et ne pas avoir reçu des soins adéquats, même dans des cliniques LGBT. On voit aussi une pression d'éduquer les professionnels de la santé par rapport à la sexualité lesbo-queer. Une crainte de révélation de l'orientation sexuelle pour ne pas recevoir des commentaires qui seraient sexualisants ou dégradants. Et enfin, un manque d'informations et de ressources pour les recours contre les micro-agressions et les violences gynécologiques et médicales qui sont banalisées et acceptées comme faisant partie de l'expérience normale d'accès aux soins. Donc, je vais passer la parole à Florence pour la sphère de travail. Merci. Donc, oui, dans la sphère de travail, on voit encore une fois une double discrimination en lien avec l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Donc, on parle vraiment du côté de l'orientation sexuelle, de outing forcée, de crainte de faire son coming out en milieu de travail, de micro-agression, de curiosité intrusive, de fétichisation, d'instrumentalisation et de manque aussi d'ouverture en région. Au niveau du genre, donc, face au patriarcat et la cisnormativité, donc l'invalidation de l'expertise, le mansplaining, les normes genrées, le harcèlement sexuel et le mégenrage. Donc, on parle de position inconfortable, donc de se situer dans son milieu de travail. On a deux témoignages qui l'expliquent vraiment bien. Donc, le premier, on me faisait d'ailleurs beaucoup de remarques sur le fait que je n'étais pas intéressée aux hommes, beaucoup d'allusions au sexe hétérosexuel dans le but de me faire changer d'idée. Également, beaucoup de remarques sexistes et dégradantes sur les femmes, puisque j'étais dans la gang de ceux qui aiment les femmes. Je me devais donc de penser comme un homme et d'accepter d'entendre des discours arriérés sur les femmes. Donc, c'est vraiment, encore une fois, le double standard d'être une femme lesbienne dans un milieu de travail. Une autre personne dit, question déplacée par mes collègues de travail sur mes pratiques sexuelles lesbiennes. Je me suis fait dire que je ne suis pas normale par un autre collègue et j'ai besoin d'un homme comme lui pour me faire changer d'idée. Donc, c'est quand même des témoignages qu'on entend autour de nous. Donc, on l'a vu aussi beaucoup à travers l'enquête. Donc, sur visibilité et curiosité intrusive, il y a aussi beaucoup de questions. Donc, une certaine curiosité dans un milieu de travail, les gens se parlent de leur vie personnelle, mais au niveau, encore une fois, des intersections entre le genre et l'orientation sexuelle, c'est comme si les questions vont plus loin. Donc, un des commentaires, des commentaires de collègues, des questions personnelles de collègues en lien avec mon orientation sexuelle. L'assistante gérante d'une crimerie où j'étais employée m'a dit, toi, tu ne peux pas avoir d'enfant, tu es lesbienne. Une autre personne a dit, ma collègue et directrice qui me posent des questions me font des commentaires gênants sur le fait que je sois polyamoureuse et pansexuelle en contexte de travail. Et j'ai eu un emploi où mes collègues étaient tous masculins, en plus d'être la seule lesbienne, j'étais la seule jeune femme. Donc, mon identité se résumait à être la lesbienne de la place à qui on posait toujours des questions sur sa sexualité. Donc, voilà. Et là, la validation de l'expertise, donc souvent de ne pas être pris au sérieux en lien avec les expériences vécues. Donc, je suis une jeune femme dans le domaine du génie. Une fois, par exemple, je parlais avec un ingénieur d'un dossier que je gérais et plutôt que de me répondre à moi, il répondait à mon collègue masculin. Donc, vraiment de ne pas se faire prendre au sérieux. Puis, je travaille dans le design, mais aussi dans la construction. Quand j'arrive sur un chantier, on me demande si je suis un petit gars ou une petite fille. Ou bien, on me passe le commentaire à mon collègue homme, je ne savais pas que tu venais avec ta secrétaire. Au bureau, on pense souvent que je ne suis pas capable de connaître l'informatique puisque je suis une femme et que je dois sûrement mal chauffer une voiture. Donc, vraiment de l'invalidation de tout ce qui est compétences dans le milieu de travail. Puis, un dernier témoignage. « Mes collègues s'énervent quand Yel se trompent de pronom avec moi. On font tout un plat. Elles minimisent également et déprofessionnalisent ma parole dans les réunions. » Donc, vraiment l'invalidation de l'expertise. Donc, pour ce qui est des pistes de réflexion, donc, encore le fond, on parle d'hétéro-professionnalisme. Donc, lorsqu'on est une personne avec une identité de genre différente ou une orientation sexuelle, on est vraiment invalidé dans nos milieux de travail. Donc, le double risque de discrimination, donc, d'être une femme ou d'être une personne lesbo-queer en milieu de travail. On préfère se taire pour ne pas déranger. Et l'invisibilité des femmes LBQ+, par rapport aux hommes GBQ+. En ce qui a trait à la sphère culturelle, donc, on a encore une fois des discriminations au niveau de l'orientation sexuelle et de l'orientation de genre. Donc, au niveau de l'orientation sexuelle, on a une plus grande invisibilité. On a vraiment un manque aussi de part et pour. Donc, on a des représentations de la communauté qui sont faites par des gens qui ne connaissent pas la communauté. Donc, c'est des fois des représentations qui ne sont pas tout à fait justes. On a une absence de représentation d'espace. Donc, on représente vraiment les personnes queer comme étant isolées, comme n'ayant pas nécessairement de communauté, alors que c'est clairement pas ce qu'on vit. On a aussi une comparaison avec d'autres pays. Par exemple, le Québec, qui est francophone, est souvent comparé avec la France. Donc, à ce niveau-là, on va voir la France comme étant plus reculée. Mais d'un autre côté, on voit le Québec comme étant pas assez avancé comparativement aux États-Unis, par exemple. Du côté du genre, on a peu de diversité au niveau de diversification des représentations de genre ou de l'expression de genre. Donc, c'est vraiment des schémas qui sont des stéréotypes qui sont vraiment très, très fermés, très simples. On a aussi beaucoup, on a témoin beaucoup d'agressions qui sont liées à la corporalité. Donc, dès qu'une personne ne rentre pas dans les stéréotypes de genre, elle va vivre des agressions. Donc, dans les témoignages, évidemment, on a des témoignages qui parlent unanimement du manque de représentation. Voici deux témoignages. Le premier, les représentations sont rares et correspondent souvent soit à des préjugés, soit sont peu variées, souvent limitées à des représentations acceptables pour le public. D'un autre côté aussi, on a une autre personne qui nous dit qu'il commence à y avoir quelques personnalités publiques qui affirment leur orientation sexuelle, autre qu'hétérosexuelle, mais c'est un phénomène qui est encore marginal. C'est une belle avancée, mais évidemment, ça ne fait pas encore partie du paysage culturel établi. Une autre chose aussi qu'on va observer, c'est les doubles standards, donc liés à l'apparence physique et des conséquences de cyberviolence. Donc, un premier témoignage nous dit que quelques femmes lesbiennes prennent la parole, mais subissent du harcèlement ou des moqueries. Par exemple, Safia Nolin ou Manon Mansé. Safia Nolin est une personne d'une personnalité publique qui chante, et Manon Mansé est une personnalité qui fait partie de la politique. Donc, une autre personne nous dit, lorsque ces femmes sont conventionnellement belles, elles sont plus présentes. À partir du moment où elles ne le sont pas, leur présence est sans cesse remise en question. Elles vivent beaucoup de violence sur les réseaux sociaux, dans les médias et dans la vie quotidienne. Le prochain en témoigne encore. Les femmes qui vont moins se conformer à l'image patriarcale vont être aïes. Exemple, Safia Nolin qui reçoit des menaces de mort suite à un dévoilement qu'elle avait fait sur les réseaux sociaux. Le dernier nous dit, il y a très, très peu de femmes queues qui s'affichent, et lorsqu'elles le font, elles reçoivent parfois énormément de haine, comme les autres témoignages nous ont montré. Finalement, les femmes sont vraiment moins prises au sérieux. Elles vivent beaucoup de sexisme et de tokenisme, d'instrumentalisation. Donc, par exemple, le premier nous dit, genre, Denis Lévesque, qui invite Manon Massa à son émission, alors qu'elle essaie de parler de ses idées. Il ne pose que des questions sur sa moustache. Encore une fois, une femme politique, qui fait des années qu'elle est dans le milieu, tout ce qu'on s'intéresse, c'est son apparence physique, et pas ce qu'elle a à dire. Une autre personne veut nous dire, il y a aussi des risques que les personnes LGBTQ+, soient tokenisées par les médias, afin de donner l'apparence d'ouverture. Mais qu'en fait, le milieu n'offre pas de chance à n'importe quelle personne queer. Donc, les pistes de réflexion. Évidemment, il y a des réactions fortes face à la visibilité LGBTQ+. D'un côté, parfois, les gens vont dire que c'est un effet de mode ou tendance. Donc, on met juste des personnes queer pour être cool, pour que les jeunes nous regardent, alors qu'on sait qu'on veut juste la représentation. Donc, personne ne veut aussi accuser ces représentations-là d'imposer un agenda politique. On voit, évidemment, comme les derniers témoignages l'ont montré, qu'il y a une grande instrumentalisation des personnes faisant partie de la communauté. Et finalement, que pour pouvoir être visible, des représentations désirables, qui ne dérangent pas trop. Donc, dès qu'on ressort encore une fois des stéréotypes de beauté, on ne veut pas ces représentations-là où elles sont critiquées, où ces personnes-là vivent la violence en ligne. Donc, c'est ce qui fait le tour de nos représentations, de nos résultats, pardon. Donc, maintenant, on vous mettrai en atelier. Donc, on aimerait vraiment s'entendre votre point de vue, parce que, justement, la voix des femmes et des personnes non-binaires n'est souvent pas entendue. Donc, on voulait partager notre micro aujourd'hui avec vous. On a trois questions pour vous. Je vais les dire en français, mais elles sont quand même écrites en anglais, si jamais. Oh! Si jamais, on vous pourra les montrer, là, si vous n'êtes pas capable de les lire au complet. Donc, la première question, quels autres enjeux ou problématiques sont rapportés dans vos organisations qui servent la population LBQ? Deuxième question, comment pouvons-nous adresser ces enjeux? Et finalement, comment pouvons-nous créer des liens interprovinciaux entre les associations, organisations et individus? On veut travailler ensemble pour des opportunités de financement et de projets. Donc, je vois qu'il y a quand même quelques personnes avec des micro-casques. On mettrait peut-être les personnes anglophones ensemble pour avoir votre opinion et les personnes francophones ensemble. Vous n'êtes pas obligés de participer. Évidemment, on vous invite à parler si vous voulez. On vous laisse à peu près 15 minutes. Florence, Tara et moi allons faire un petit peu le tour pour susciter la discussion si jamais vous avez des questions. On va revenir en grand groupe. Et si jamais il y a des portes-paroles de chaque groupe qui aimerait partager un peu ce que vous avez ressorti, on apprécierait vraiment beaucoup vous entendre. Voilà. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup pour votre participation. On a un manque. Je n'ai pas besoin de me pencher. Il y a vraiment un manque d'espace pour discuter des enjeux. Donc, on apprécie vraiment de prendre ce temps, que vous ayez pris ce temps pour discuter avec nous. Je suis vraiment tentée de le faire en fringlish, mais je vais respecter la traduction simultanée. Donc, on apprécie vraiment que vous ayez pris le temps de discuter, de partager des choses entre nous. On aimerait pouvoir poursuivre ces discussions. Après les ateliers, on va vous partager ce qu'on a en tête pour pouvoir poursuivre ces discussions, puis créer des opportunités de collaboration plus soutenues au-delà de ce qui s'est partagé dans la salle aujourd'hui. Donc, est-ce qu'un premier porte-parole voudrait prendre les devants et partager ce qui s'est discuté dans votre groupe? Est-ce qu'il y a un décalage? If someone would want to share what was discussed in your group? T'as-tu levé la main? Je pense que ce qui est revenu beaucoup, c'est le manque d'espace pour avoir ces discussions-là. Donc, je pense qu'on commençait tout juste à entrer dans le vif du sujet. Donc, ça démontre de ce manque d'espace-là juste pour avoir ces conversations-là. Puis, c'était intéressant d'avoir aussi des personnes à la tête de certains organismes qui ne s'identifient pas comme femmes lesbiennes ou personnes lesbo-queer. Donc, c'était intéressant d'entendre leur perspective, de leur amener notre perspective, puis surtout après avoir écouté le rapport et tout ce qu'on avait à vous présenter de la recherche, je pense que ça ouvre certains horizons. Donc, on a parlé de certains espaces qui doivent être créés à même nos communautés, mais aussi entre personnes lesbiennes et personnes lesbo-queer, de plus parler, là, on comparait avec les hommes cis-gays qui parlent vraiment que ce soit de leur santé sexuelle, puis que chez les femmes lesbo-queer, c'est peut-être quelque chose dont on parle moins ensemble. En général, on parle moins ensemble de tout ça. Donc, c'était vraiment un début de discussion qui commençait. Donc, on peut continuer pendant le reste de la journée si on se recroise dans les couloirs. C'est intéressant aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties par rapport à… En tout cas, dans le groupe, merci pour vos partages par rapport au manque de leaders de programmes qui sont souvent, parfois, ça va être les hommes cis qui vont être les plus hauts placés dans les programmes. Donc, de vraiment pouvoir faire plus de programmes par et pour. Beaucoup d'enjeux au sein de nos communautés aussi pour définir c'est quoi l'inclusion, qui a sa place, comment penser les discriminations au sein de nos propres communautés. Donc, on a comme deux fronts à travailler en même temps. Est-ce que, would someone would like to share other things that echoed in the discussion groups? Yes, go ahead. Oh, okay. Thank you. Yeah, we talked a bit about the dual struggle of so much funding for both programming and research being rooted in HIV funding or sexual health funding that's really focused on cis gay men, and then queer women and non-binary folks being added on really as an afterthought. But then the duality of even within this community of lesbian women, non-binary folks, so many intersections and within community struggles of racism, of transphobia, of fat phobia, trans misogyny, and all of those things impacting how we can work together within our communities. Yeah, that was very well done. And one of the last things was, again, gathering information from a grassroots level, really connecting with communities on the ground, and from diverse racial, religious, ethnicities background. Lesbians, especially because a lot of the queer spaces, even with lesbian spaces, are kind of predominantly white, so we don't really get half of the picture of the diversity that we have, as well as taking all of this, and we do complete the funding requirements, but also reporting back to the funders to have the other needs being met and opportunities for more funding to be available. And last but not the least, we should alter information and then have an email group so we can stay in touch. That's coming up. That's our project. There was also a comment about invisibilization of femme-presenting non-binary folks, and then just the need for, like, cohort-based spaces for people of those identities. Mm-hmm. It's interesting. I really appreciate the discussions of how we struggle within our own communities to be more inclusive, and we shared on the table some of the struggles that we've had in rebranding organizations to also be more inclusive, because, as we know the term lesbian, some lesbian organizations have a lot of TERF people in them, so it's been hard to try to navigate that as well to make sure that there's safer spaces for everyone, and we've had a lot of questions about how do we work still with the term lesbian? Do we change it to lesbo-queer? Do we add a list? Like, what do we do with this? So there's been a lot of struggle. Our stretch plan this year was literally all that for, like, a day and a half out of two days where discussions about how do we use better, more inclusive wording also to also put women at the forefront, but also non-binary and agender folk who identify within the lesbo-queer community. That's also, I don't know if that's something that has echoed in your discussions or your organization as well. We'd be really happy to discuss that and be able to brainstorm as a whole to make a more inclusive lesbo-queer community across Canada. If you would like to go ahead and share. Okay, so we talked about very similar things that everyone else has already spoken about. We did talk about how there's just a massive blind spot in organizations that are already serving queer and trans populations, and specifically that there is a lot of funding that is just given to gay men, so nothing new from the other groups here. One thing that was really awesome that we did talk about, though, that someone in our group brought up was the acronym FLINTA, which stands for Female, Lesbian, Intersex, Trans, and Agender People, and spaces that are being created for FLINTA people in basically underground groups and organizations. And that we think for addressing this, one way is, like what was mentioned here, to really be connecting with the communities, because when these things don't exist by these large funded organizations, we will find ways to do it ourselves. And that's a great way to connect with the populations to find how it is already being done, whether we see it on the surface or not. And yeah, and we also did echo that a lot of the organizations are very overwhelmingly white and trans-exclusive. So we had a really hard time even identifying organizations in the first place. And we were like, well, here's this social group that we know of, or like here's the dyke march that happens once a year, and that's about it. So we mostly just were like, there is a huge gap. Yeah, thank you. Yeah, thank you so much. We were also curious coming here to wonder what's going on in other provinces. Are we missing things? Like where are lesbo-queer communities? Could we work together? And I think we all have these kind of questioning and this hard time to find spaces to exchange. And that's where we were leading with our next project. Cynthia, if you wanted to. Thank you. So, our next project… Sorry for the little problem here. We have a platform called Let's Be Queer Canada. So, on our website, you'll find the platform where you can see the image on the side. So, our goal is to create Canadian relations with all the people who work in the lesbo-queer environment. After, because we are very original and everyone did today, we'll also show you a QR code that you'll be able to fill the formulae. So, what that will allow you to do, you'll have access to a drive with the email address of all the people who want to inscribe. If you want to, you can also be able to fill it online. If you want, you can also be able to fill it online. If you want, you can also be able to fill it online with your consent. So, our goal is to create the links between the networks, the organizations, the researchers, the researchers, whatever you work, in which domain you work. It can be in Sciences Po, it can be in Bio, whatever. We want to connect and create communities throughout the Canada, throughout the province, to be able to solve some issues that we've all talked about today. Thank you. This is the case for the people. So, this is the question we have here. And the question we have, that my goal is to create the network. Let's go back to the UN community. notre sondage québécois qui donne un portrait assez intéressant de certaines réalités lesbo-queer au Québec. On aimerait comparer avec les autres provinces, voir comment ça se passe, voir est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui émergent, est-ce que les points de tension sont similaires. Donc, on va le lancer vers mars 2023. On va vous le partager largement, donc n'hésitez pas à vous inscrire, on va vous transmettre toutes les informations. Donc, on aimerait bien rejoindre à peu près au moins 5000 répondantes pour pouvoir faire des comparatifs à travers les provinces. Et on est super excité aussi du colloque Recherche lesbienne, donc notre Lesbian Research Symposium, qui va se dérouler le 1 et 2 mars à Montréal. Donc, il n'y a pas vraiment d'opportunité de se parler entre nous des enjeux lesbo-queer, donc il y a vraiment une isolation. Donc, au Québec, on travaille beaucoup en silo dans différentes disciplines. Donc, il y a tout le temps un chercheur par discipline qui est comme le token lesbo-queer de son département. Donc, c'était vraiment important pour nous de faciliter une plateforme pour échanger entre les doctorants, chercheurs, organismes professionnels. Donc, si vous voulez, on reçoit encore des appels de soumission jusqu'au 15 décembre. Donc, n'hésitez pas à nous écrire par le biais du formulaire ou de venir nous voir après pour qu'on vous donne vos courriels. Donc, on a aussi des bourses de déplacement. On peut aussi vous aider si vous avez besoin d'aide pour un logement à Montréal. Donc, on aimerait vraiment faire ça le plus inclusif possible. Et on va avoir aussi au moins deux panels qui vont être bilingues ou modérés en anglais aussi. Donc, c'est ça. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions là-dessus. On est très, très excités pour cet événement. Et je vais passer la parole à Florence pour la Journée de visibilité lesbienne 2024. Donc, je vais dire quelques mots concernant la JVL. Donc, la Journée de visibilité lesbienne a lieu le 26 avril. Donc, c'est une journée qui est mondiale. Avant, on la fêtait en juin. On la ramenait en avril parce que c'est deux dates. Ça mélangeait tout le monde. Puis, tout le monde la fête en avril. Donc, d'ici là, on lance aussi une campagne de sensibilisation à travers le Canada. Chaque année, on a une campagne qui est vraiment liée à la journée de festivité. Donc, on va partager du matériel à travers les organismes. Donc, encore une fois, si vous voulez avoir le matériel de la campagne, juste à nous contacter. Sinon, la Journée de visibilité lesbienne, donc c'est un samedi. Il va y avoir des panels, des keynotes et de la célébration. Donc, on travaille en ce moment sur les récipiendaires des prix. Mais c'est vraiment une journée où l'année passée, on avait eu plusieurs centaines de personnes. Et on aime ça se rassembler pour parler des enjeux dont on ne parle pas souvent. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et aussi, on n'a pas mentionné, notre rapport de recherche va sortir. On va l'imprimer. On va possiblement faire une traduction aussi. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez recevoir le rapport ou des informations qui sont dans le rapport. On va faire certaines infographies aussi à partir du rapport qu'on va faire circuler. Et comme Florence l'a dit, on vous invite à rester à l'affût de notre prochaine campagne de sensibilisation qu'on va faire également bilingue. Ça va être en lien avec, ce n'est pas encore officiel, l'officiel, mais ça va être en lien avec « being into spaces, creating more spaces of exchange », créer des espaces, la visibilité, lesbo-queer dans les espaces à la fois politiques, médiatiques. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut résonner à travers différentes organisations, différents enjeux. Et on aurait peut-être, je ne sais pas s'il y aurait des questions ou des commentaires que vous aimeriez partager à la salle avant qu'on clôture la session. questions, commentaires, insultes? On vous remercie vraiment pour vos partages. C'était vraiment très généreux de votre part. On est super contents. Je pense qu'on a créé des belles connexions aussi. Donc, on est très contents si on peut rester en contact. Oups, on est déjà coupés. Disons, si on peut rester en contact. Et on espère tous vous revoir à notre prochaine réunion Zoom qui va se dérouler à la fin de l'hiver 2023. Donc, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada